La fille a attendu dans la voiture et le père est sorti pour aller dîner au restaurant. Mais au moment où il partait, deux voitures modifiées sont apparues à côté de leur voiture. Puis un groupe de voyous masqués est descendu de la voiture, tenant une arme à feu en direction de la fille. La jeune fille a appelé son père. Mais les voyous lui ont donné un coup de poing au visage. Puis le chef des voyous s'est approché lentement d'elle. La jeune fille ne les avait jamais vus auparavant et ne savait pas ce qu'il voulait. Le père était encore en train de choisir son dîner et n'a pas remarqué ce qui se passait à l'extérieur. Ce n'est que lorsque les voleurs ont ouvert le feu et que le père a entendu les coups de feu qu'il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas. Mais lorsqu'il s'est précipité hors du restaurant, les voleurs étaient déjà montés dans la voiture. Le père a serré sa fille dans ses bras. Très triste, il venait de fêter l'anniversaire de sa fille. Et voilà que cette tragédie se produit. Lorsque sa femme est arrivée à l'hôpital, sa fille les avait quittés pour toujours. Une famille heureuse à l'origine, qui s'est instantanément effondrée. Mais derrière tout cela, c'est juste le chef de gang qui choisit l'héritier. Tant que son fils tue une personne au hasard et s'échappe ou sort de prison, il obtient tout du chef de gang. Néo était complètement un...